Générique ... ... Salut à tous, bienvenue sur TV7. Bonjour, Vincent Delerme. Bonjour. Ravi de vous accueillir une nouvelle fois dans Open sur TV7. Vous avez une triple actualité, la sortie du film Je ne sais pas si c'est tout le monde, la sortie de l'album Panorama et votre venue en concert à Bordeaux. Le Théâtre Fémina vous accueillera le 13 février prochain. Est-ce qu'avant toute chose, vous avez des souvenirs de concerts bordelais ? Ah ouais, notamment des souvenirs au Fémina, parce que je pense que c'est... Beau théâtre, hein ? Ouais, ouais. Mais il y a quoi ? C'est une boîte échangiste aussi ? On en parlait avant l'émission. Ouais, parce que je pense que j'ai dû faire au moins 4 ou 5 fois, donc c'est un plaisir, ça, évidemment, de retrouver une salle et d'y proposer un spectacle aussi différent, parce que c'est aussi ça le principe de chacune des tournées, c'est de réfléchir à ce qu'on peut faire d'autre par rapport à la fois d'avant, pour soit réinventer certaines anciennes chansons, soit présenter des nouvelles, évidemment. On parlera bien évidemment de ce nouveau show le 13 février prochain. Votre film et votre album sont de l'avis de tous deux objets artistiques sensibles qui se font écho sur fond de nostalgie. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Bon, sensible, on espère un peu, forcément, quand on fait des chansons. Après, il n'y en a même pas du tout, en fait, la nostalgie, puisque la nostalgie, c'est toujours un truc un peu particulier, c'est que moi, j'aime bien faire allusion à des choses du passé pour rendre compte de là où on en est maintenant. Et c'est vraiment, ça ne parle que du présent. Et la nostalgie, c'est un concept qui, en fait, la définition du nostalgie, c'est le regret du passé. Donc ça, c'est un truc qui n'existe pas du tout dans ce que je fais. Mais souvent, les gens, dès qu'il est un peu qu'ils sont du passé, ils parlent de nostalgie, mais c'est une sorte de petite déformation. Mais sinon, vraiment, au contraire, c'est pour moi un peu presque un contresens, parce que tout ce que je fais, c'est toujours beaucoup de prendre une photographie du moment présent. Et forcément, par contre, le chemin qu'on emprunte et la trajectoire, c'est quelque chose qui compte. Donc forcément, ça fait appel aussi à des choses des fois du passé. En tout cas, le sens de la vie sont au centre et du film et de l'album. Oui, dans le film, ça passe par d'autres gens que moi, parce que c'est une galerie de personnages comme ça, sur lesquels on se branche pendant quelques minutes et à chaque fois qu'ils vont livrer quelque chose d'eux. Et surtout, quelque chose qui compte pour eux. C'est vraiment ça le ressort de ce film, c'est de se demander c'est quoi nos priorités, c'est quoi ce qui compte vraiment et ce qui va rester à la fin. Et puis dans l'album, c'est encore une autre démarche, parce que c'est vrai que j'ai fait venir une dizaine de chansons. Et pour chaque chanson, chaque chanson a été travaillée par un artiste différent. Oui, c'est un album choral. C'est invisible qu'il soit choral, parce que c'est vraiment dans les arrangements. On n'entend pas forcément la voix des intervenants, mais en tout cas, pour moi, ça a été choral dans la manière de le fabriquer, parce que c'était super de travailler avec des gens, soit avec qui j'avais déjà travaillé, soit des gens que je souviens depuis longtemps, soit des gens que je rêvais de rencontrer. Certaines émotions passent par le son, par la chanson. Pour d'autres, l'image est indispensable ? En tout cas, c'est vrai que moi, je n'ai pas à cœur de toucher à tout, mais les fois où j'ai pu faire du théâtre ou de la photo ou un film, c'était toujours parce que je me disais, bon, là, pour dire cette chose-là, la chanson ne s'en soutiendra pas. Et après, c'est vrai que j'aime bien ça, cette idée de partir d'une sensation ou d'une émotion et de se demander quel va être le meilleur moyen d'en rendre compte. Et là, c'était avec ce film. Sur le film, donc, se côtoient des illustres inconnus et des personnalités comme Jean-Angefort, comme Alain Souchon, avec, autour de tout ça, le bonheur. Qu'est-ce que vous voulez dire par le bonheur ? Le bonheur ? Enfin, on parle du bonheur, on évoque le bonheur. Pas tant que ça. Ah, je l'ai ressenti, quand même. C'est bien, c'est drôle, parce qu'il y a toujours une déformation. Il y a un moment, il y a une séquence avec un titre qui s'appelle « Êtes-vous heureux », qui parle vraiment de ça. Mais sinon, le reste du temps… Je vous pose la question, enfin, l'entretien, justement. Si je suis heureux, c'est bien, ça me laisse autant de me préparer. En fait, c'est vrai que c'était… Moi, je voulais qu'il y ait une sorte de mosaïque de gens, qui soient finalement, qui ont été des gens de mon entourage. Donc, des fois, c'est des gens qui sont identifiés, parce que je fais des chansons, donc il y a Alain de la Simone, il y a Souchon. Et puis, la plupart du temps, c'est aussi des anonymes, qui sont… À chaque fois, je savais ce que j'avais trouvé, chacun de ces personnages, j'ai fait parler ces personnes de sujets qui, moi, me touchent quand je parle avec elles en tête à tête, de manière très intime. Et je me disais, il n'y a pas de raison que si ça me touche moi, ça ne touche pas les gens qui verront le film. Le film est dédié à Jean Rochefort. Qu'est-ce que vous aimiez tant de lui ? En l'occurrence, la dédicace, elle vient vraiment du fait qu'il a toujours été très, très… paternel et très bienveillant avec moi, qui m'a vraiment encouragé beaucoup à faire ce film. Voilà. À une époque où je n'avais pas forcément envie de faire un film, il me disait toujours, il faut que vous fassiez un film, Vincent, c'est très important. Ah oui. Et comme ça a été son dernier jour de tournage, et puis que ça a été quelque chose de très marquant pour toute l'équipe qui travaillait sur le film, c'était logique de lui dédier le film. Vous dites que lorsqu'il entrait dans une pièce comme ça, il n'avait rien à dire. Les gens étaient heureux. Rien que sa présence apporte le bonheur. Donc on revient encore au bonheur. Oui, oui. Enfin, même sans qu'il dise rien, il avait toujours quelque chose à dire. Mais c'est sûr que là, oui, c'est des personnages qui font tellement partie de nos vies, qu'on a grandi avec eux, tout ça. Donc ça fait un effet qui ressemble à rien d'autre. C'est un type de célébrité qui est particulier. Et puis c'est vraiment quelqu'un que tout le monde aimait, surtout. S'il rentrait là, trois ans après avoir disparu, et que le resto soit plein, mais il n'y a pas une personne qui ne serait pas contente. C'est quand même très rare. Parce que souvent, les personnalités célèbres, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. C'est normal. Quel beau cadeau il vous avait fait. Ben oui, je sais bien. Parmi les beaux cadeaux qu'on vous a fait également, Alain Souchon fait partie du film. Souchon, c'est une passion de toujours aussi. C'est un peu le même registre que Jean. C'était quelqu'un que j'ai toujours adoré. Et après, évidemment, la chance qu'on a quand on fait ces trucs-là, qu'on peut faire un premier disque et puis continuer, au fur et à mesure du temps, on rencontre un peu ses idoles. Et la plupart du temps, on est un peu déçu. Ou en tout cas, on se dit, tiens, finalement, ça ne colle pas complètement à l'image que je m'en faisais. Est-ce que j'avais projeté ? Donc, les fois où ça colle, dans le cas de Rochefort et de Souchon, où ces gens-là ressemblent vraiment à ce qu'on espère, c'est très fort. Et puis, Alain, c'est un peu comme Jean. Il s'est positionné très tôt sur le film. Il disait, bon, en tout cas, moi, je veux jouer dans ton film. Je veux faire un flic qui fait traverser tes deux enfants au passage clouté. Parce que je disais, bon, Alain, si on fait un truc, peut-être je vais essayer quand même de trouver un autre axe que le personnage du flic qui fait traverser les enfants. Et du coup, j'ai eu cette idée, puisque le film devenait aussi quelque chose un peu entre la fiction et le documentaire, de lui mettre un casque et de lui faire écouter des souvenirs que j'avais avec lui, mais surtout des témoignages, quoi. Parce que c'était pour rendre compte aussi de ces moments-là que moi, je connais aussi comme chanteur, où les gens viennent te parler. un peu en s'excusant, en disant, pardon, on a déjà dû vous le dire. Voilà, et il y a ce truc comme ça de se dire, je suis en train de l'embêter, à lui raconter ça, alors que nous, évidemment, ça nous fait hyper plaisir d'entendre plein d'anecdotes qui sont liées aux chansons et à des moments de vie où les gens ont pu entendre ces chansons. Puis ce chant, c'est comme Rochefort, c'est la classe. Oui, c'est vrai que c'est un truc, forcément, moi, j'ai... Enfin, forcément, non, pas forcément. Mais je veux dire que les artistes élégants, c'est quand même quelque chose qui compte. Voilà, l'élégance, plus que la classe, l'élégance. Mais la classe aussi. C'est des gens qui, évidemment, sont très forts dans ce qu'ils font, à mon avis, et qui sont très discrets par ailleurs, qui ne la ramènent pas sur tous les sujets, qui ont une manière de s'intéresser aux autres aussi. C'est le cas d'Alain et c'était le cas de gens qui étaient... S'ils étaient là, ils ne parlaient pas tout seuls d'eux et de leur carrière. Souffon, quand ils passent un coup de fil, c'est toujours, dès qu'à peine, on lui demande comment ça va. Il dit non, mais moi, c'est pas intéressant, vas-y, toi, t'en es où ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas faire une interview à Bordeaux ? Est-ce qu'on va te demander si tu es heureux ? Le cinéma, ce n'est pas nouveau dans votre vie, bien au contraire. À vos débuts, vous disiez que vous parliez beaucoup de Truffaut, et puis vous vous êtes arrêté d'en parler un moment. Pourquoi ? Oui, parce que c'est des schématisations. Des fois, on a vite fait de se mettre soi-même dans une sorte de petite case un peu réduite. Donc, effectivement, moi, Truffaut a beaucoup, beaucoup compté pour moi. Quand je me fabriquais, à l'époque où j'écrivais mes premières chansons, cette théorie, pourtant pour des films, fonctionnait aussi pour de la chanson. Et d'ailleurs, cette phrase qui est sur le dernier album, « Les films sont en train dans la nuit », cette idée qu'il avait des films qui étaient mieux que la vie parce que ça file droit, qu'il n'y a pas d'embouteillage, c'est une idée qui est valable pour les chansons, parce que les chansons, c'est pareil, elles améliorent un petit peu la vie. Mais après, voilà, récemment, je me suis dit, bon, finalement, c'est curieux parce que j'ai fait un peu l'effort de ne pas être systématiquement dans l'évocation de Truffaut. Mais ça reste quelqu'un qui compte tellement pour moi que je ne peux pas cacher plus longtemps le truc. Donc, voilà, j'ai un peu rouvert sa porte de cellule et puis il est sorti dans les entretiens. Le cinéma, justement, c'est arrivé comment ? Parce que vous avez toujours aimé le spectacle. Il paraît qu'enfin, vous rêviez d'organiser des spectacles. Mais est-ce que vous rêviez de cinéma, déjà, lorsque vous rêviez des spectacles ? Non, pas trop. C'est vrai que j'étais très spectacle. J'adorais les trucs, aller voir un cirque. Mais je reproduisais beaucoup les spectacles que j'allais voir avec mes parents. Ça me faisait de l'effet, en fait. J'étais très, très... C'est une sorte d'intensité de ça. Aussi, quand même, je crois, cette chose qui est différente du cinéma, d'un petit péril à chaque fois. Et ça, pour le coup, au cirque, on l'a. C'est-à-dire, est-ce que le mec va tomber du trapèze ou est-ce que le chanteur va mal chanter, trébucher ? C'est un spectacle vivant. Oui, voilà. Il y a ce petit danger, quand même, qui est là et qui crée... Il y a un danger très petit dans le cas de la chanson et du musical, mais qui crée une tension. Et après, le cinéma, j'en voyais, mais je ne me voyais pas en faire spécialement. J'aimais bien en mettre dans mes chansons, dans mes spectacles. Et c'est parce qu'on est venu me chercher. On m'a dit, tu sais, tu peux penser un film comme tu penses un spectacle. Et c'est vrai que le film, finalement, je ne l'ai pas vu. Je ne me suis pas dit, ça y est, je deviens cinéaste, tout ça. Je me suis dit, on me donne un écran et pendant une heure, je peux mettre ce que je veux dessus. Et c'est comme une sorte de carte blanche. Je vais plutôt penser comme ça. Septième album, je crois, septième album. Mais oui, absolument. Est-ce qu'on va enfin dire, est-ce qu'on va enfin s'arrêter de dire Delerme, le chanteur du temps qui passe ? Ça, ça ne tient qu'à vous. C'est que moi, c'est vraiment un truc, c'est un faux problème. Parce que c'est quelque chose qui est du temps. Moi, parmi les sujets que j'aborde, il y a le temps qui passe. Donc, ce n'est pas quelque chose que je fuis. Ce que je parlais tout à l'heure, c'est vraiment cette idée de regretter le passé. Il y a des chansons qui sont des regrets du passé, genre Mistral Gagnant et des chansons que moi, j'adore. Ou Mon enfance de Barbara, de dire, c'était tellement fort quand j'étais enfant et je regrette d'avoir vu. Moi, ce n'est jamais une démarche que j'ai eue. Donc, forcément, quand on me parle de ça, je dis, non, ça, il n'y a pas ça. Mais par contre, évidemment, il y a le temps, la question du temps, la question de l'intensité des rapports amoureux, du rapport aux autres. Enfin, tous ces trucs-là, c'est des thèmes qui sont tout le temps traités dans la chanson. Mais c'est vraiment la manière de dire qui compte. Souvent, quand les gens disent, tiens, il y a un nouveau chanteur, je me disais, ah bon, mais de quoi ça parle ? Mais de quoi ça parle ? Ça parlera toujours de sa nana, de ses enfants du jour où il en aura, et de la ville où il est né, quoi. Logique. Donc, après, c'est la manière de dire qui change les choses. Parce qu'on vous a découvert il y a quelques années, on vous avait tout de suite associé à cette fameuse nouvelle scène française. Et vous dites que peut-être plus que Benjamin Biolet, Camille ou encore Jeanne Chérald, vous êtes celui qui a le plus agacé à l'époque. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Ah non, je n'ai pas dit ça. J'ai lu une interview de vous, vous disiez ça. Ah non, non, parce que Biolet Lag, c'est bien aussi. Non, c'était... On vous avait dit dans le métro, dans deux ans, tu auras disparu. Ah oui, c'est vrai. C'est l'histoire, oui, de réveillon, de la musique, quand les gens boivent. En fait, du coup, ils sont très désinhibés. Donc effectivement, c'est des moments où... C'est un peu les seuls moments où il ne faut pas trop prendre le métro et tout ça. Mais sinon... Non, non, c'était un peu... Il y avait un truc un peu tête à claque aussi, que Benjamin avait aussi. Mais c'était aussi parce que j'ai eu à faire pas mal de télé à ce moment-là. Alors que je me demandais un peu... Enfin, pour moi, c'était un peu très inattendu. J'avais fait un disque qui n'était pas du tout fait pour marcher. Qui était quand même très, très à contre-pied de l'époque. Un contre-courant. Et du coup, des fois, je me retrouvais dans la télé, je me tenais un peu comme ça. Donc, les gens qui ne connaissaient pas vraiment dans le détail, qui venaient pas voir le spectacle, ils avaient cette image-là. Ils se disaient, c'est bizarre, ce mec-là. C'est quoi ? Je ne comprends pas. En plus, ils chantent bizarrement. Mais c'est assez vite passé, ce truc-là. Disons que forcément, à un moment donné, quand même, le temps joue pour vous. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une sorte de respect qui vient du fait que vous êtes là. Que vous ne la ramenez pas sur tous les plateaux dès qu'il y a un truc à dire de société. Parce qu'on pourrait être là tout le temps, en fait. Concrètement, il y a tout le temps besoin qu'il y ait des gens qui soient là en plateau pour parler du sport, des attentats. Donc, si vous restez à votre place aussi, à un moment donné, quand même, je crois que les gens respectent ça. Il y a aussi une forme de cohérence qu'il y a. Parce que quand quelqu'un arrive, c'est difficile de savoir si ce qu'il a à dire va tenir la route sur la durée ou pas. Parce que c'est ça qui compte. Donc, moi, les gens que j'aime, en tout cas, c'est des gens qui ont souvent tiré un fil pendant très longtemps, en essayant d'évoluer formellement au fur et à mesure du temps, en présentant les choses différemment, mais quand même avec une sorte de constance aussi. Donc, qu'on retrouve la personne tout le temps. On dit, ah bah oui, c'est bien lui. Et en même temps, qui est le paysage autour de lui qui a changé, qui a évolué, que ce soit musical ou scénique. Mais voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est super de vieillir un peu. Il faut bien qu'il y ait des compensations. Et voilà. Avant de vous laisser justement aller présenter le film aux gens, au stage à Pessac, la fameuse question dont on parlait tout à l'heure. Êtes-vous heureux ? Évidemment. À chaque fois que je viens présenter un film à Pessac, je suis heureux.